... Voilà, ce que je crois, c'est assez simple. La machine européenne nous broie, selon Eric Zemmour. Mais l'Europe est à une accumulation de faiblesses. Que l'Union européenne est aujourd'hui une passoire fiscale. L'Union européenne est incompatible aujourd'hui avec la démocratie. Une dictature qui ne dit pas son nom. Pour vous, l'Europe, c'est ça. Oui. Il faut sortir des traités européens. C'est ma conclusion. Ok, ok, ok. C'est la faute de l'Europe. Très bien. Je veux bien. Mais je suis le seul à ne pas être vraiment sûr de qui on parle là. La France, sans l'Union européenne, ma génération et celle de nos parents ne l'ont jamais connue. C'est comme un vieux couple. J'ai toujours vu les deux drapeaux côte à côte, comme derrière Emmanuel Macron. Et si on en croit les déclarations de ce dernier, d'ailleurs, elles seraient vitales à la survie de notre économie, notre culture. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça que des types morts depuis longtemps s'étaient réunis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour la créer. D'éviter qu'on se refoute sur la gueule. L'Ukraine a déclenché la révolution du Maïdan pour elle, alors que le Royaume-Uni n'en finit plus de son bras de fer contre les 27 autres pour en sortir. Le siège est à Bruxelles, et c'est à peu près tout ce que je savais. Et c'est pas un vieux cours de lycée sur le congrès de la haie qui allait m'aider à maîtriser le sujet. Parce que ces gens, qui orientent presque notre continent tout entier au-dessus des États, sont bien moins médiatisés et connus du grand public que nos gouvernements ne l'ont jamais été. Et je sais pas pour toi, mais moi je n'aime pas ne pas comprendre. Qui sont l'Union Européenne ? Il dirige vraiment tout ? Enfin, Macron a-t-il seulement du pouvoir en fait ? Plus en plus avec l'article 13, maintenant renommé 17, qui vient de passer le vote, on en entend parler à la mort par ici. L'article 13, on va l'appeler comme ça, provient de la Commission. Un des trois piliers qui forment l'Union, avec le Conseil, composé des chefs d'État ou de gouvernement de tous les pays membres, est le Parlement. Seul organe sur lequel t'as une influence directe, puisque tu votes tous les 5 ans. D'ailleurs c'est dans pas longtemps, en mai 2019, pour les députés européens. En gros je te la fais courte, mais il y a 751 sièges. Bon, ça bouge de temps en temps en fonction de ces nouveaux pays entres, où là du coup avec le Royaume-Uni, bah sortent. La France, on en a soit 74, soit un dixième du total, et on est le deuxième plus gros pays représenté derrière l'Allemagne. C'est proportionnel à la population, t'auras compris. Et pour cette législature, c'est l'autre nom d'un mandat. Nos députés étaient majoritairement d'extrême droite. D'ailleurs on peut pas vraiment dire genre FN, RN ou peu importe. Au Parlement Européen, t'as des parties spécifiques à l'Union auxquelles tu adhères. Le PPE, PSE, PGE, ALE, ACRE, MPCE, plein de trucs en E, pour Europe évidemment. Bref. Mais aussi bien le Parlement que le Conseil ont avant tout le pouvoir de retravailler, amender, faire passer ou rejeter des propositions de directive. Ils ont un rôle essentiel et évidemment colossal dans ce qui sortira de Bruxelles, mais n'ont jamais la force de l'initiative. Si la version finale d'une directive est le résultat des travaux des trois institutions de l'Union, aucune proposition brute ne peut être lancée des eurodéputés ou des chefs de gouvernement. Mais bien seulement du troisième pilier, la Commission. Et c'est elle qui m'intéresse le plus. Absolument tout provient de là. On parle pas de n'importe quoi, mais de 28 hommes et femmes qui montrent la voie à plus d'un demi milliard de personnes. D'elles provient l'initiative de toutes les directives sans exception, qui, si après être passées entre les mains du Parlement et du Conseil sont adoptées, deviendront des consignes données à tous les Etats membres, qu'ils auront pour but de faire respecter dans les années à venir, chacun à leur manière. Et si tu suis toujours, ils sont 28 commissaires, donc un par pays, donc forcément un Français. Ce qui voudrait dire qu'il existerait un homme ou une femme politique de l'Hexagone dont le pouvoir est équivalent ou si c'est même supérieur au président de la République. Et pourtant, si parmi vous, tout le monde connaît Emmanuel Macron, beaucoup moins ne le connaissent. Alors laissez-moi vous le présenter dans ces bureaux à Paris. J'ai 62 ans bientôt, même si je n'arrive pas à le réaliser moi-même. J'ai déjà une longue vie politique, puisque j'ai commencé il y a 25 ans comme député européen. Je suis ensuite devenu ministre des Affaires européennes de 1997 à 2002 dans le gouvernement de l'Union Jospin. Je suis revenu au Parlement européen comme vice-président de 2004 à 2007. J'ai été ministre de l'Économie et des Finances de la France de 2012 à 2014, ce qui est une fonction également très européenne. Et depuis novembre 2014, je suis le commissaire français. Vous voyez donc que sur ces 25 années, finalement, l'Europe a quand même pris l'essentiel. Et pour moi, c'est à la fois un engagement et aussi une expérience que je commençais à avoir tout de même. 25 ans d'Europe et j'ai fait le tiercé dans le désordre, puisque je fais partie des très rares Français, peut-être le seul d'ailleurs, Michel Barnier aussi a dû faire ça, qui ait fait à la fois le Parlement, le Conseil des ministres et la Commission. Bon, tu l'auras compris, il sort pas de nulle part, et il vaut mieux quand tu connais la charge qui pèse sur leurs épaules. En fait, si l'idée te prend de devenir commissaire européen, tu risques de pas mal en chier. Alors, t'auras pas à être élu du peuple, c'est déjà ça, mais à être recommandé par le gouvernement en place dans ton pays à ce moment-là. Donc Pierre Moscovici, c'était sous Hollande en 2014. De là le président de la Commission, qui lui aussi change tous les 5 ans, et qui a été désigné par les résultats de vote au Parlement. En gros, le parti qui remporte le plus de sièges a le plus de chances de foutre son candidat comme président de la Commission. Le Conseil a le droit de contester si le candidat désigné ne lui va vraiment pas, et bon, bah là ça part en débat, mais en gros t'as l'idée. Donc il est pas vraiment élu au chiffrage universel, mais ton vote pour les eurodéputés compte quand même pas mal dans la balance pour donner la direction ? Tu suis ? Là depuis 5 ans, c'était le luxembourgeois Jean-Claude Juncker, adhérent au PPE, parti le plus représenté, et dont t'as sûrement déjà entendu parler au moins une fois dans ta vie, Jean-Claude Juncker, pas le PPE. Bref, bah lui il va te désigner une spécialité, ce qu'ils appellent un portefeuille. Donc Pierre Moscovici, c'est la fiscalité, la douane, bah tu sais quoi ? Attends. Je suis un peu le ministre des Finances de l'Union Européenne, puisque ma fonction c'est à la fois l'économie, les prévisions économiques, le suivi de l'économie, la dynamisation de l'économie, c'est les finances, c'est-à-dire pour l'essentiel. C'est la gestion de l'euro, du budget de la zone euro, la fiscalité, comment lutter contre la fraude et l'évaluation fiscale, et enfin les douanes. Et donc ce sont ces 4 sujets-là qui me mobilisent. Et puis de là, t'as un prototype de commission, qui doit être validé par le Conseil Européen du moment. Puis si c'est bon, c'est au tour du Parlement, après un grand oral et un questionnaire pour chacun des 28 potentiels commissaires, de voter pour valider, une bonne fois pour toutes, cette commission. Et là, amène, enfin, t'es parti pour 5 ans. Ces 28 commissaires vont bosser ensemble pendant une demi-décennie, sortis de partis politiques complètement différents et de cultures différentes. Pour moi, c'est une expérience intéressante sur le plan politique. À l'échelle européenne, c'est plus subtil. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à travailler avec ceux qui ne pensent pas comme vous pour construire des compromis. Moins dans la confrontation, plus dans la co-construction. C'est très intéressant, c'est-à-dire la commission, parce que c'est un ensemble très politique. Les 28 commissaires sont tous des hommes et des femmes politiques, tous. 14 sont des conservateurs, issus du PPE. 8 sont des sociodémocrates, c'est mon cas, je suis un socialiste français. Et il y a des libéraux, ils sont 6, et puis enfin, un britannique, qui par ailleurs est conservateur. Donc nous sommes 28. Imaginez-vous que nous nous réunissons toutes les semaines. Toutes les semaines, nous adoptons les propositions législatives. Nous n'avons jamais voté. Autrement dit, nous travaillons pour nous mettre d'accord. Il y a les majorités implicites qui se dessinent, mais l'idée, c'est toujours de faire un compromis. Chacun essaie de pousser le compromis dans le sens qu'il est plus favorable à ses idées. À un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut dire, si je vais trop loin, ça ne passe pas. Si je ne vais pas assez loin, je ne suis pas bon. Il faut toujours se poser la question, si je n'avais pas été là, est-ce qu'un autre aurait fait la même chose ou aurait fait des choses différentes ? Et j'ai réussi, sur mes sujets, à convaincre mes collègues. Il est arrivé que l'inverse, bien sûr, se produise et que des amis conservateurs ou libéraux, tout en mettant de l'eau dans leurs vins conservateurs ou dans leurs schnapps libérales, je me convainc aussi. C'est intéressant comme façon de travailler, parce que la politique n'est pas obligée d'être une espèce de bataille mécanique où on déteste son voisin, où on le combat, même quand on est d'accord avec lui. On arrive à fabriquer le compromis. Ce qui est vrai, c'est que c'est plus facile à la commission au Parlement européen, pour une raison simple, c'est qu'ils n'en ont pas d'enjeux internes. Le commissaire allemand, je ne suis pas son adversaire, il ne va pas vouloir prendre la plage, il ne va pas vouloir prendre la sienne. Alors que dans un combat politique national, il y a les règles de l'alternance, il y a beaucoup plus de virulence. C'est très, très passionnant. Je suis prêt à écrire, après mon passage à la commission, les loges du compromis. En fait, ce que j'ai vite compris, c'est qu'autant il est le français de la commission, autant il ne représentait pas la France en Europe. Un commissaire n'est pas là pour représenter son pays à Bruxelles. Il n'est pas l'ambassadeur de la France à Bruxelles, j'y insiste. Je dirais d'une certaine façon que je suis davantage peut-être l'ambassadeur de la commission européenne en France, parce que je suis aussi là pour porter les messages. Mais le commissaire est indépendant de son état membre d'origine. Il doit l'être. Je n'ai pas, moi, de consignes que me donne le président de la République, le communiste, le membre du gouvernement. Mais, bien sûr, être indépendant ne signifie pas qu'on n'a aucun lien avec son pays d'origine. Autrement dit, si je ne prends pas mes consignes à l'Elysée, à Matignon ou à Bercy, je rencontre régulièrement le président de la République, régulièrement le Premier ministre, régulièrement le ministre des Finances. Et quand un dossier français arrive à la commission, disons que sans porter une parole française, j'ai naturellement un regard un peu particulier. Sauf, sauf dans mon portefeuille. Quand ça me concerne, alors là, il est hors de question qu'il y ait une interférence ou un privilège ou quoi que ce soit. Enfin, derrière tout ça, il y a une chose, c'est que je suis français. Et ça, je ne peux pas l'oublier. C'est ma langue, ça c'est très important. Dans toutes les instances où il y a de la traduction, je parle français. Parce que je suis là pour exprimer aussi que cette langue est une grande langue internationale. Et puis, dans ma façon de penser, dans ma conception de ce qu'est l'Europe, je ne peux pas nier non plus que je suis imprégné d'une forme de culture française. Et là, je commence à me poser des questions sur un truc dont il va falloir qu'on parle. Ils sont indépendants des États, tout par deux. Ils travaillent sur des champs d'action principaux de l'Europe. On parle de finances, de monnaie, des douanes, d'environnement, d'agriculture, de concurrence, du numérique, de normes phytosanitaires. Il doit y en avoir plus d'ans qui veulent les atteindre pour faire valoir leurs intérêts. Et pour répondre au titre de la vidéo, je dois parler de lobby. Le lobbying, pour ceux qui ne connaissent pas, on appelle ça aussi un groupe de pression. Ce n'est ni plus ni moins que des gens qui sont là pour tenter d'influencer, dans le sens qui leur est favorable, des mesures législatives, normes, règlements, ou plus généralement, toute intervention ou décision des pouvoirs publics. Un lobbyiste, c'est un représentant d'un syndicat d'armurier qui défendra auprès d'élus politiques la pratique de la chasse parce que ça fait tourner son commerce. C'est un représentant d'un rassemblement d'entreprises du web pour lutter contre une mesure sur le durcissement des lois en matière de droit d'auteur. Enfin, t'as l'idée. Toute la campagne contre l'article 13 que tu voyais fleurir partout sur Internet, c'est une forme de lobbyisme. Et c'est clairement pas une pratique anodine, et elle se retrouve à tous les étages de la vie politique, aussi bien des commissaires que des députés, des attachés parlementaires, etc. On comptait plus de 20 000 lobbyistes enregistrés à Bruxelles en 2018. Et quand on pense groupe d'influence, on pense intérêt privé, mais à leur table, des lobbyistes défendant l'intérêt public existent aussi en tant que contre-pouvoir des ONG, des associations, bien que moins nombreux et avec beaucoup moins de budget, ils existent malgré tout. Et comme le précise cet article, le nombre de lobbyistes et les sommes investies ne déterminent pas toujours l'issue d'une bataille. Les ONG ont des avantages, la crédibilité, la confiance et le fait qu'elles ont derrière eux des électeurs. Alors si ça peut autant influencer la politique menée, pourquoi sont-ils autorisés ? Interdire le lobbying ne peut s'envisager, car chaque politique ne peut être omniscient sur tous les domaines dans lesquels il a un pouvoir de décision. Pour s'aider, des groupes d'experts sont souvent mis sur pied, et c'est dans ces derniers que des lobbyistes peuvent intervenir. En qualité d'experts, la neutralité en moins. Ou en recrutant d'anciens politiques pour bénéficier de leur réseau, en faisant des compagnes marketing, il y a plusieurs moyens. Alors ce qui est fait pour encadrer l'impact de divers intérêts dans le débat politique, c'est un travail sur la transparence des rencontres, des échanges entre politiques et lobbyistes pour essayer d'équilibrer les opinions dans la balance. Mais à la fin, la frontière entre information et influence reste très fine, et c'est aussi une qualité de bon politique que de savoir faire la différence entre les deux. Dire que les lobbies ont tout pouvoir est un mensonge. Dire qu'ils n'en ont aucun, une utopie. Comme je le disais au départ, on a grandi en étant européens, sans même vraiment s'en rendre compte. Erasmus nous semble acquis, Schengen, voyager sans passeport, nous semble acquis. Comme ne pas galérer avec des opérateurs qui t'arrachent un rein pour 10 secondes de data utilisées à l'étranger, semblera acquis aux générations à venir. Et plus important, la paix. La paix nous a toujours semblé acquise. Tu ne te verrais pas buter Hans, ton pote d'échange linguistique de seconde, demain. Pourtant, il y a moins de 100 ans, c'était ce qui se passait ici même. Certains diront que l'Europe ne bénéficie pas égalitairement à tout le monde, que tel ou tel point est largement sujet à débat, que ce système est trop pesant ou à l'inverse n'en fait pas assez sur tel ou tel autre sujet. Mais il ne faut pas oublier que sur des thématiques comme l'armée, la police, l'éducation, le choix reste encore très nationalisé. Chacun est libre de juger ce qui lui semble le plus judicieux. Mais au moins, maintenant, j'espère que tu sais un peu plus où beaucoup de ton avenir s'est joué et se joue encore. Et quant à savoir qui tire les ficelles, détiennent le pouvoir, tu es de ceux qui, aussi fragmentés soient-ils, en détiennent une infime partie au creux des mains. Divisé pour mieux régner où l'union fait la force, il faut choisir. Le Royaume-Uni est le premier pays à vouloir en sortir. Et si le bluff de Cameron a échoué et le bras de fer qu'en a hérité mais n'en finit plus, cette bataille en cours montre déjà ses conséquences dans un Royaume-Uni à la population divisée et à dissuader les 27 restants de l'idée de tenter une sortie. Je lui demanderai d'abord de regarder le monde tel qu'il est. Le monde tel qu'il est, c'est un monde où les démocraties sont en recul. L'Amérique de Trump, la Chine de Xi Jinping, la Russie de Vladimir Poutine, le Brésil de Bolsonaro. Voilà ce que sont les grandes puissances de demain. Je lui dirais aussi de se demander où on vit mieux. Où est-on opposé à la peine de mort ? Où est-on favorable à la lutte contre le réchauffement climatique ? Où a-t-on des dépenses d'éducation, des dépenses de solidarité, qui sont les premières dépenses de la nation ? Où promet-t-on l'égalité entre les hommes et les femmes ? Où refuse-t-on toute discrimination au nom du sexe, au nom des préférences sexuelles ? Il y a un modèle européen qui est politique, qui est social, qui est culturel, qui vaut la peine qu'on se batte pour lui. Et donc un jeune, tel que je me le représente, c'est toujours quelqu'un qui a un idéal. Il peut être aussi frustré, il peut avoir le sentiment qu'il n'a pas sa chance, mais il doit quand même regarder le monde tel qu'il est, l'endroit où il vit. Et puis je lui dirais aussi qu'il faut regarder ce qui se passerait s'il n'y avait pas l'Europe, s'il n'y avait que des nations. Il est faux qu'on puisse résoudre la question du changement, du réchauffement climatique dans un seul pays. Ça ne marche pas. Il est faux qu'on puisse taxer durablement les grandes entreprises du numérique dans un seul pays. La France le fait, elle a raison, mais à long terme, il faut des solutions internationales. Il est faux qu'on peut résoudre la crise migratoire en refermant les frontières. Ça ne marchera pas. Dans un monde, et les jeunes le connaissent finalement mieux que nous, qui sommes de génération ancienne, dans ce monde global, le nationalisme n'est pas la solution, jamais. Et si on n'est pas capable d'avoir des solutions globales pour des problèmes globaux, alors on n'a pas de solution du tout. Voilà ce que je vais essayer de vous expliquer. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans un monde de superpuissance, une Chine autoritaire d'un Xi Jinping inscrit dans la constitution, aux Etats-Unis nationalistes de Trump, notre continent, notre modèle est une autre option. Loin, très loin d'être parfaite. Mais un seul système politique peut-il seulement prétendre l'être, ou ne serait-ce que s'en approcher ? L'Europe était le projet de grands rêveurs, d'une poignée de personnes qui refusaient de revivre l'horreur. Aujourd'hui, elle a évolué, possède ses défauts et son architecture unique au monde. L'Europe est une vision, une façon de faire, d'envisager le monde et des valeurs.